C'est des très gros financements en termes de recherche académique. On est sur des projets à 2 millions d'euros. C'est une vraie chance d'avoir ça parce que ça fait qu'on a 5 ans pour stimuler la recherche autour d'un projet. C'est vraiment la vocation de l'ERC de dire des projets à haut risque, d'essayer de leur donner une chance et de le faire émerger. J'espère que ça va se passer comme ça. L'idée c'est vraiment de regrouper, de boucler autour de ça et puis d'utiliser notre savoir-faire sous les technologies pour travailler sur le développement de systèmes tels que des prothèses par exemple ou bien qui pourraient être utilisés par la suite. On a un environnement de laboratoire où on fait la fabrication des matériaux et des composants, l'assemblage des composants pour faire des circuits et après le reste le fait avec des collaborateurs qui sont eux spécialistes en biologie, qui vont être spécialistes en système, interface, machine par exemple pour aller plus bien dans ces travaux. Il y a à la fois de l'intelligence artificielle, donc c'est comment traiter l'information différemment. Par exemple, on peut imaginer le concept des big data, c'est toutes les données qu'on génère tous les jours, on veut apprendre à les gérer et comment après en sortir de l'information. On peut penser à l'internet des objets, c'est qu'on va créer des picapteurs qui vont être dans tout notre environnement et on a besoin de systèmes pour contrôler tout ça. Et puis après, il y a l'aspect qui est plus côté application médicale, où là on va s'intéresser à des systèmes intelligents qui vont permettre de gérer de manière quasi autonome, avec basse énergie, qui peuvent être intégrées facilement, des prothèses par exemple, ou des prothèses que ce soit des prothèses rétiniennes, ou bien des prothèses de cochelais, des prothèses de membres, pour lesquelles on a des vraies contraintes techniques pour avoir des systèmes qui soient compacts, basse énergie et portables. La vraie connexion qu'on a trouvée, c'était entre technologie et biologie. Et après, on voit qu'il y a derrière des questions de sciences humaines et sociales, et puis à l'heure actuelle, de toute façon, tout ce qu'on développe est de plus en plus amené à faire appel à toutes ces compétences-là. Et donc, la difficulté, c'est de trouver des vocabulaires communs, en fait. On se rend compte, nous, pour discuter avec des biologistes, ce n'est pas toujours évident. Et on se dit que discuter avec des gens des sciences humaines et sociales, ce ne sera pas évident non plus. Donc là, il faut tous s'armer de patience et de bonne volonté pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada